Bonjour Tim Jackson, vous êtes un grand économiste, une voix très respectée, notamment en Angleterre, votre pays. Vous publiez Post-Croissance, vivre après le capitalisme, aux éditions Actes Sud. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes l'un de ceux qui a pensé le premier, ce mariage difficile. On va en parler entre l'économie et l'écologie. Vous avez fondé différents groupes de recherche pour essayer justement de concilier à la fois la crise écologique et la poursuite de l'économie. En 2004, le gouvernement de Tony Blair vous a nommé à la tête de la commission du développement durable, au sein de laquelle vous avez cherché à redéfinir ce que vous appelez la prospérité. On reviendra sur ces différents thèmes. Et puis enfin, en 2015, vous avez publié dans le journal Le Monde un appel commun avec un autre économiste, Thomas Piketty, pour cesser d'investir dans les énergies fossiles. Mais tout d'abord, il faut nous expliquer, Tim Jackson, comment un économiste en arrive à vouloir marier l'impératif écologique et votre discipline, donc l'économie. Le début de ce défi, Guillaume, c'est de reconnaître que l'économie est vraiment une filiale de l'environnement. Ce n'est pas quelque chose qui est une exception. Ça fait partie de l'écologie, l'économie. Et donc, lorsque vous réfléchissez à cette question, comment réconcilier écologie et économie, il n'y a pas de position centrale qui vous pose cette question. Est-ce qu'il faut séparer l'économie de l'environnement ? Ou est-ce que l'économie peut détourner l'environnement ? Non, ça doit faire partie et ça doit suivre les règles de l'écologie. Et quand on se trouve face à une non-croissance, ça veut dire qu'on ne peut plus croître de façon indéfinie sur cette planète qui est finie, une planète finie. Donc, le défi pour nous, pour les êtres humains, c'est de reposer la question. Qu'est-ce que la prospérité ? En économie, on a toujours pensé à l'économie en tant que processus continu de croissance, pour toujours. On ne peut plus le faire, pour quelque raison que ce soit, en particulier parce que la planète est un globe fini. Il faut se poser des questions fondamentales. Comment arriver à la prospérité ? Comment est-ce que la prospérité peut signifier ? Qu'est-ce qu'elle signifie sur une planète finie ? Et dans votre travail, dans votre trajet intellectuel, comment cette idée vous est-elle venue ? Est-ce que vous étiez d'abord écologiste ou d'abord économiste ? Parce que, lorsque vous avez entamé vos recherches, disons que l'écologie était profondément marginale dans les préoccupations des politiques. Je ne parle même pas des économistes. C'est juste de dire que j'étais humaniste au départ, en certaine mesure. Et j'avais vraiment, je mettais en question notre système économique, si en fait le désir d'en avoir plus, plus pour une vie plus matérielle, pour une vie qui est constamment construite autour de la consommation, est-ce que c'est vraiment le but ultime du progrès humain ? Et je questionnais cela. Mais je la critiquais aussi d'un point de vue écologique, du savoir des dommages causés par l'économie sur l'environnement, l'inquiétude au sujet du changement climatique, la destruction des autres espèces. Et donc, quand j'ai approché ce sujet en tant qu'économiste, au cours du travail que vous avez mentionné sur la commission du développement durable, je revenais à une question qui a été posée aux années 70, 1970, par le Club de Rome, aux limites potentielles à la croissance. Et je suis arrivé à me poser la question sur le degré d'ambivalence sur les réponses données. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas vu toutes les données économiques, tous les systèmes. Je savais que la planète était quelque chose de terminé, de fini. Je savais que c'était complexe, compliqué. Mais je voulais vraiment poser la question en profondeur et regarder quelles étaient les preuves pour décider est-ce qu'il y avait une façon qui ferait que les économistes pourraient avoir raison, qu'on pourrait continuer à croître alors que la planète était une planète finie ? Mais alors, le Club de Rome a été très controversé. Tim Jackson, rétrospectivement pour vous, avait-il figure de prophète ? Était-ce l'un des premiers cris, finalement, qui ont été lancés pour nous mettre en garde contre cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Oui, il était, prophète, c'est exactement le point qui nous a menés dans cette commission. Ils ont dit cela en 1972, qu'il y avait des limites à la croissance et que ces limites de croissance pourraient arriver dans les premières décennies du XXIe siècle. Mais on y est ! Eh bien, il faudrait revoir cette question, se demander s'il est possible qu'on se limite véritablement à ces limites de croissance. et de décider scientifiquement, sur la base de preuves, quelle crédibilité on devrait donner à cette prophétie des années 72. Qu'est-ce que ce mythe de la croissance pour vous, Tim Jackson ? Parce que chaque jour, ou presque, dans les journaux économiques, on parle de la croissance et c'est quelque chose que l'on recherche. Par exemple, en ce moment, on évoque le fait qu'elle est très importante aux États-Unis et beaucoup trop faible en Europe. Oui, on aime la croissance. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et ça vient d'une position très naturelle. En tant que parents, on aimerait bien que nos enfants grandissent, croissent. On les suit dans leur croissance quand ils sont jeunes. Et quand ça ralentit, cette croissance, ça nous inquiète. L'idée que la croissance est bonne est vraiment incrustée dans notre culture, dans nos cerveaux. Mais la réalité, elle est différente. C'est un mythe, au sens que nos enfants, finalement, vont cesser de grandir. Tout dans la nature cesse de grandir, de croître. À un certain moment, quand ça mûrit, et puis ça se défait, et ça meurt. Et ce qui se passe dans la nature, ça tient plus à la croissance, la maturité, et puis on se défait et on meurt. C'est ça le cycle de la nature. L'économie, ça fait partie de ça aussi. Nous avons refusé cette idée de la mort. Nous avons refusé les cycles de la vie. Et nous avons construit quelque chose qui continue de croître pour toujours. C'est un mythe et c'est devenu quelque chose quasiment de religieux dans son intensité. Et c'est très difficile de mettre de côté et d'établir simplement que c'est un mythe, c'est un récit qu'on se raconte. Mais pour nous, je veux dire, ceux qui ne sont pas économistes, Tim Jackson, eh bien la croissance est quelque chose d'indispensable parce que chacun aspire à plus de richesse, chacun aspire à plus de prospérité. Et si l'économie ne croit pas, eh bien on rentre dans un cercle, au contraire, de paupérisation. Ce n'est pas vrai ? Oui, à une certaine mesure, c'est vrai. Nos économistes, nos politiciens, en dépit de tout ça, nous pensons savoir comment faire fonctionner l'économie quand ça fonctionne bien, quand ça croit. Et on est très mauvais pour avoir une bonne économie quand ça ne croit pas. Par exemple, le taux de croissance est très bas, ces taux déclinent depuis des décennies, et pourtant, on fait encore comme si nous vivions dans une économie qui pourrait résoudre tous nos problèmes, en maintenant le taux de croissance, en augmentant la croissance pour résoudre les problèmes de l'environnement, les problèmes de la santé, les problèmes de protection sociale, du bien-être social, grâce à ce mécanisme de croissance. Et c'est pour ça que c'est une situation dangereuse. Nous sommes dans une situation dangereuse, parce qu'on tente de gérer une économie qui ne croit plus, qui potentiellement ne peut plus croire, et qui peut détruire la planète s'il continue de croître. Et on le fait avec un récit qui insiste sur le fait que la seule façon de gérer ces conflits, c'est la croissance. Alors, est-ce que vous pourriez justement distinguer la croissance de la prospérité ? Est-ce que vous êtes en faveur de la sobriété ? Est-ce que vous êtes en faveur de la décroissance ? Tim Jackson, je vous vois sourire. Oui, c'est un terme qui est très contesté, parce que c'était intrompu politiquement il y a quelques années en France, et c'est devenu comme une sorte de diktat venu du haut vers le bas, utiliser moins d'énergie. Eh bien, c'est une position morale un peu suspecte pour un groupe de gens dans une telle position, qui sont vraiment dans des pays riches, comment vivre avec moins ? Moi, je suis en faveur de ce que j'appellerais la prospérité. La prospérité redéfinie, eh bien, pour moi, c'est la capacité pour les êtres humains de fleurir, et de pouvoir fleurir sur une planète finie, et de fleurir avec des conditions décentes de vie, d'avoir le potentiel d'avoir du plaisir, des bonnes relations, d'avoir la capacité de voir l'avenir, de voir un avenir pour leurs enfants, qui ne les mettra pas au désespoir, et de pouvoir poursuivre l'idée d'une vie humaine qui soit remplie de sens, qui est un but, une raison d'être, qui contribue à la société, qui soit une vision pour nous tous, qui va au-delà de cette simple équation de prospérité, avec plus et encore plus. Mais alors ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à un certain nombre de nos désirs sur le plan de la consommation, Tim Jackson ? Il faut repenser cette question du désir humain. Qu'est-ce que nous désirons ? Mais il faut réfléchir aussi au fait que nous vivons à l'intérieur d'un système économique qui monétise le désir humain pour la poursuite du profit. Et c'est ça qui crée le problème. C'est une disjonction entre ce qu'il y a au cœur du cœur humain et ce désir pour une bonne vie, une vie bonne pour nos enfants. Et cette disjonction entre ça et le sentiment qu'on peut atteindre ces choses-là en consommant plus, en étant plus matériel. Oui, nous sommes des êtres matériels, sans le nombre d'un doute, mais nous sommes aussi des êtres immatériels. Nous avons une relation immatérielle, émotionnelle à la vie. Tim Jackson, Post-Croissance, votre livre « Vivre après le capitalisme » aux éditions Actes Sud. Et je crois que vous étiez traduit ici même par Maître Zlotowski, si je ne m'abuse. 7h56 sur France Culture. 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Nous retrouvons notre invité Tim Jackson. Vous êtes un économiste britannique. Vous avez été pionnier dans la manière de concilier écologie et économie. Vous publiez Post-Croissance, « Vivre après le capitalisme » aux éditions Actes Sud. Comme je l'ai dit, vous avez travaillé aux côtés de Tony Blair, puisque vous avez été en 2004 nommé à la Commission du Développement Durable avec un groupe de travail pour redéfinir la prospérité. Alors voici ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie, qui est un bon cas pratique. La question des autoroutes, faut-il en construire ? Alors je ne vais pas vous interroger précisément sur l'A69. Vous êtes britannique, ça ne doit pas vous dire grand-chose, même si les Anglais aiment beaucoup les campagnes françaises. Mais comment procéder par rapport à cette question ? Développer de nouvelles infrastructures autoroutières ou bien s'abstenir d'en faire de nouvelles ? Merci Guillaume, je suis très heureux que vous m'avez donné une question facile. Merci de me poser une question facile. Je pense que je voudrais faire quelques points sur cette question. Quelques points sur cette question-là. Ces décisions sont difficiles. Elles doivent l'être, parce qu'elles impliquent des conflits, réels entre l'écologie et l'économie. Et des vrais conflits entre communautés et le centre, le gouvernement. Et parfois des conflits au sein des communautés elles-mêmes. Bon, ce n'est pas facile. Et ce serait une position fausse de dire que c'est facile. On a dit par le passé, ah ben oui, c'est facile. Ça, c'est notre plan pour la croissance. Voici nos occasions de développement. Si on ne construit pas des autoroutes, on ne peut pas créer l'économie dont on a besoin. Et donc, on va construire ces autoroutes. Et puis ensuite, soudain, il y a des manifestations, des gens qui s'attachent aux arbres, des gens qui rendent la chose difficile pour les plans du centre. Eh ben oui, on a oublié que c'était véritablement un conflit entre le seul environnement que nous avons et vos plans économiques qui exigent de l'économie. ce genre de construction. Donc oui, c'est un problème compliqué. Et cette complication doit être là. Et si notre réponse est d'éviter ces manifestations, eh bien voilà, ça va véritablement aller à l'encontre de la véritable économie. Il faut véritablement écouter cette manifestation. Il faut comprendre d'où ça vient. Il faut comprendre les intérêts impliqués. Et il faut véritablement interroger nos propres plans qui viennent du centre du gouvernement. Pourquoi est-ce que nous prenons cette décision sur cette autoroute à ce moment-là ? Donc est-ce que c'est vraiment la seule façon de maximiser le potentiel de prospérité de cette région, de cette nation ou des générations à venir ? Et sans un processus adéquat pour le faire, eh bien inévitablement, on arrivera dans des conflits en impasse avec des forces opposées. Et on ne pourra pas s'accorder sur quoi que ce soit qui ressemble à la prospérité et même quelque chose qui ressemble à la croissance. C'est une stratégie d'échec. Mon argument, en fait, c'est, à nouveau, comme je disais précédemment, et c'est vraiment au cœur de mon travail, on ne va pas en avant en mettant en avant tout simplement un plan et son impact sur le PIB. Et ça ne suffit pas. En allant de l'avant, il faut comprendre qu'est-ce que la prospérité. Et comme vous l'avez dit précédemment, parfois, ça exige quelque chose de changement dans les infrastructures, que ce soit... Il faudrait que ce soit des infrastructures publiques plutôt que des infrastructures privées, des transports publics qui seraient mieux adaptés véritablement aux communautés locales pour que ces gens aient des possibilités locales, pour qu'il n'ait pas besoin de voyager sans cesse autour du globe et détruire l'avenir de nos enfants. J'en ai marie. Mais pour développer des infrastructures publiques, il faut des moyens, il faut de l'argent public dans un contexte où on ne parle que de dettes aujourd'hui en France. Je suis heureux d'en arriver à cette question de la dette. Elle est centrale pour la façon dont on a construit notre économie. Et sur cette question, ce n'est pas une question facile. Il faut nous sortir des idéologies qui contraignent la façon dont on pense aux finances publiques et dont on pense à la dette. Il y a un autre mythe qui va main dans la main avec les autres grands mythes qui suggèrent que le gouvernement, c'est comme une maisonnée. Oui, vous savez, une maisonnée peut être tellement endettée qu'elle fait faillite. Mais un gouvernement ne peut pas le faire lorsqu'il a sa propre monnaie ou il est lié à une monnaie. Ici, qui est une monnaie qui est mise en place par la Banque Centrale Européenne. Financer les infrastructures, ce n'est pas exactement infini parce que ça dépend de l'inflation. Mais c'est beaucoup plus que ce qui a été donné en termes de crédit sur la façon dont on construit la dette publique. Bon, mais alors, concrètement, Tim Jackson, vous avez travaillé pour le gouvernement britannique jadis. Si le gouvernement français vous embauchait, peut-être qu'il nous écoute en ce moment et qu'il va vous faire une offre de service dans quelques minutes. Le problème qui se pose avec ce déficit qui est donc de 5,5%, autrement dit, qui est supérieur aux prévisions, supérieur aux 3%, c'est que la charge de la dette va devenir le premier budget de l'État. Ça, ça n'est pas un mythe, c'est quelque chose de concret. Ça veut dire qu'il va falloir donc faire des arbitrages entre différentes sommes pour que l'on puisse uniquement payer les intérêts de cette dette. Est-ce raisonnable ? Ce que je dis, on a construit la dette publique autour d'une idéologie qui dit que le gouvernement peut se permettre de payer s'il emprunte cet argent au secteur privé et qu'il paye, qu'il repaye au secteur privé l'argent et les intérêts. Donc, en fait, le gouvernement devrait dépenser pour les systèmes de transport, pour les pauvres, il peut dépenser à la recherche de la prospérité et du bien-être des pauvres en payant des intérêts aux plus riches dans la société, ceux qui peuvent donner de l'argent pour faire croître la dette. Et donc, c'est de l'argent qui passe du public, de l'argent public qui va vers le privé jusqu'à un moment où ça devient insoutenable. C'est un choix politique construit dans la façon dont on structure le système néolibéral centré autour de l'idée que le gouvernement n'ont pas de pouvoir souverain sur leur propre dette. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, Tim Jackson, est-ce que vous diriez, par exemple, que la dette, la dette du service public, est une ruse du capitalisme ? Je voudrais dire ça. On dit très précisément, pas la dette en elle-même, parce que la dette, c'est quelque chose qui a un millénaire d'histoire, mais la façon dont on a structuré la dette, et la dette publique particulièrement, c'est un truc, c'est une malice du capitalisme, c'est un transfert de richesse des plus pauvres vers les plus riches. figurez-vous que moi, j'ai 3 300 milliards de dettes. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réussir à... Alors, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il faut en faire. Est-ce que les intérêts doivent continuer à être versés ? Est-ce que vous avez une autre méthode, Tim Jackson, parce que c'est la situation des finances publiques et celle-ci, peut-être, a-t-elle été mal opérée ? Mais aujourd'hui, voilà la situation à laquelle on aboutit. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si vous parlez personnellement de votre dette, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes vraiment en banqueroute. Mais un gouvernement, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une maisonnée. Et la façon dont la dette est structurée, eh bien, il existe des règles qui ont été mises en place par le traité de Maastricht en 1992 et propagées par les banques centrales européennes depuis trois décennies. donc ces règles ont été faites par des politiciens et ces règles peuvent donc changer. Par exemple, on pourrait faire de la création monétaire au niveau de l'Europe pour éviter d'avoir à mener des politiques d'austérité ou des politiques de rigueur budgétaire ? Est-ce que l'on pourrait mener une politique de création monétaire pour contourner l'austérité et la rigueur ? Puisque aujourd'hui, c'est cela qui nous est proposé. On l'a fait. Oui, on l'a fait. Pendant le Covid, pendant la crise financière, la question, ce n'est pas est-ce qu'on peut le faire, c'est quelle est la destination de cette création. et dans les crises financières, la destination, c'était les comptes bancaires et les comptes des institutions privées. Le Covid, c'était un petit peu plus dédié aux gens, ce choix. Mais c'est à nouveau un choix politique. La capacité de le faire n'est pas en question. C'est la destination de ces budgets. Ça, c'est un choix politique. Alors, je vais tourner ma question autrement, Tim Jackson. Comment faudrait-il orienter ces budgets pour que ceci vous paraisse souhaitable ou utile socialement ? On va faire un pas en arrière. C'est une vision. Pas simplement pour ce que cette société pourrait être, ce qu'on aimerait budgéter. Par exemple, la construction d'hôpitaux, le soin pour les personnes âgées, le système public d'aide, un système agricole durable. Tout ça pourrait être la destination de ces budgets. Mais mon livre est aussi une exploration de nos choix, la façon dont nous faisons ces choix sur la base de valeurs supposées et d'idéologies. Et il faut vraiment questionner ces choix, questionner les idéologies, questionner les décisions qui nous avons faites au cours des 30 dernières années et se demander est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour ce que nous voulons faire ? Est-ce qu'on ne devrait pas les changer de façon drastique ? Ce que vous dites dans Post-Croissance, Vivre après le capitalisme, le livre que vous publiez aux éditions Actes Sud, c'est qu'il faudrait réorienter ces choix vers une économie qui serait une économie du savoir, une économie du mieux-être, Tim Jackson. Mais là aussi, si on les réoriente, l'argent est fongible et que j'investisse dans une économie bonne ou une économie mauvaise, de toute façon, cela va, à l'échelle publique, augmenter mon endettement. Le sujet sur la dette et sur l'investissement, c'est une relation entre le présent et l'avenir. l'investissement en termes économiques, c'est un engagement pour décider de déterminer quelles ressources pour arriver à la prospérité à venir. Donc, dans une certaine manière, et c'est un argument de côté sur la question de la dette, quand le gouvernement met de largement dans un investissement qui a des retours dans l'avenir, cela doit rester à l'extérieur des règles définies. Donc, nos dépenses actuelles devraient dire qu'on ne devrait pas simplement dépenser, dépenser, dépenser. Mais si on met de l'argent dans certains investissements, ces investissements créent des actifs. Ces actifs ont une valeur pour la société. Il y a aussi un retour, un retour en termes d'argent et un retour en termes sociaux pour l'avenir. Et c'est exactement la façon dont il faut réfléchir sur les règles du système financier qui créent l'espace fiscal pour l'avenir. Je continue à vous embêter. S'il s'agit d'avoir des actifs, d'utiliser cette dette pour créer des actifs, il y a une autre solution. En tout cas, ce que proposent les économistes orthodoxes, vous, vous êtes plutôt un économiste hétérodoxe, Tim Jackson, ça consisterait à augmenter la productivité de la société, augmenter la productivité. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible grâce par exemple à l'intelligence artificielle puisque on voit qu'il y a aujourd'hui différents biais nouveaux pour augmenter la productivité. Est-ce que ça, c'est une piste ou au contraire une impasse pour vous ? On a poursuivi le rêve d'augmenter la productivité depuis cinq ou six décennies. La réalité, c'est que le taux de croissance de la productivité décroît depuis cinq ou six décennies. Et c'est vraiment surprenant quand vous posez la question sur l'IA et sur la révolution technique qui se produit au cours de ces décennies. Ce sont des technologies qui étaient censées accroître notre productivité. Ils ont accru la productivité à la marge en tant que... Comme disent les économistes, il y a certains secteurs qui sont immensément productifs, certaines technologies qui accroissent véritablement la productivité dans des tâches spécifiques. Mais au niveau macroéconomique, au niveau des nations, ces accroissements de productivité ont stagné dans la productivité en général de l'économie. Personne ne comprend véritablement pourquoi ça se produit. Parfois, on dit que ce sont les technologies qui nous distraient de la véritable productivité de l'économie. D'autres solutions suggèrent que c'est en fait de passer dans ces secteurs où la productivité est nécessairement... on n'est pas le but de toute chose. Par exemple, vous vous occupez de la maison. Est-ce que ça vaut la peine d'accroître la productivité dans les soins de la maison ? Donc, par exemple, en fait, quand vous avez, par exemple, à avoir des hôpitaux et est-ce qu'il faut une plus grande productivité dans les hôpitaux ? Est-ce qu'il faut avoir une plus grande productivité dans les écoles ? Non. Il faut avoir une meilleure façon de s'occuper des gens. Et la poursuite de la productivité n'est pas bonne. Ça, c'est une impasse dans ce cas-là. Ça veut dire que finalement, il faut s'habituer à un horizon qui est un horizon de faible croissance, de faible croissance de la productivité et que ça, c'est notre avenir pour vous, Tim Jackson ? C'est une nécessité, pas simplement pour Tim Jackson. C'est une nécessité parce que c'est la réalité de l'économie dans le monde développé. Mais une nécessité morale ou une nécessité technique ? C'est une morale au sens où si on croit sans cesse, il faudra résoudre les problèmes des conflits entre l'économie et l'environnement. Mais c'est aussi millénaire parce qu'on a vu cette stagnation qui nous arrive depuis cinq ou six décennies et nous avons failli à réagir au mieux de nos intérêts. Donc oui, c'est moral. Jean Lémarie. Mais la politique menée repose toujours sur cette ambition augmenter la productivité. C'est la voie qui est mise en avant en France et peut-être chez vous également. Je l'ai regardé, j'y étais, j'ai travaillé avec des gouvernements autour de ces débats. J'ai mené des arguments et des débats. Ces choses ne se produisent pas en dépit des meilleures demandes du gouvernement. Et mon argument, c'est donnons-nous un peu une stratégie différente, une stratégie qui soit véritablement équilibrée avec la planète, qui n'exclut pas la prospérité, une stratégie dont nous avons besoin parce que l'économie que nous avons ne fonctionne pas. Mais alors, on a un exemple et dans les échos, c'est un journal économique français, il y a aujourd'hui par exemple une annonce tonitruante sur la croissance américaine qui est très forte. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé dans une économie capitaliste évoluée d'être abonné à une croissance limitée. Alors, est-ce que c'est au prix de graves problèmes sociaux, d'externalité, comme vous disent, comme disent les économistes Tim Jackson, ou est-ce la preuve que finalement, cette croissance limitée que vous décrivez, c'est l'eau de l'Europe mais pas de tous les pays développés ? Plus ou moins, pour tous les pays développés. Il y a des moments dans le temps, l'économie américaine en est un exemple, où il est possible de pousser ce taux de croissance. Mais, dans la plupart des cas, cet accroissement du taux de croissance vient au prix de l'écologie. vous savez, le pétrole de schiste et la croissance de l'économie américaine en termes matériels n'est pas la solution aux problèmes que nous avons face à l'écologie. Mais alors, une autre explication, mais je veux soumettre cette explication justement à votre sagacité, Tim Jackson, consiste à dire que si l'économie américaine croit beaucoup plus vite que l'économie européenne, ce n'est pas parce que l'économie américaine est moins vertueuse sur le plan écologique, mais parce que l'économie américaine capte 50% des investissements mondiaux et notamment des investissements européens parce que ce qui est terrible, c'est que, enfin ce qui est terrible, je dis que c'est terrible, mais peut-être que vous, vous ne considérez pas que c'est terrible, c'est que les Européens surépargnent, mais cette surépargne, elle va aux Etats-Unis. Est-ce que ça n'est pas ça la clé, finalement, de la croissance américaine aujourd'hui ? C'est une des clés de la croissance américaine. L'autre, c'est la relation avec la Chine. Et l'autre, c'est les accords de Bretton Woods qui ont été signés après la Seconde Guerre mondiale dont les Américains ont profité. Nous regardons une situation où les Etats-Unis sont à nouveau confrontés aux Européens en tant que puissance économique, même si les Etats-Unis prétendent être des alliés. Tout cela est vrai, mais la réalité pour l'Europe, c'est qu'il faut trouver un système économique et financier, un système économique, commercial, où on peut poursuivre ce que nous considérons comme des buts démocratiques, politiques, ce qui signifie le bien-être social, l'attention à l'environnement et aussi un degré de stabilité économique. C'est un problème difficile, mais on ne peut pas s'en échapper. en prétendant qu'il n'existe pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'économie, selon Joe Biden, et alors pire encore si Donald Trump est élu, ça signifie que les vieilles recettes, qui sont donc aux antipodes de ce que beaucoup d'économistes soucieux de l'écologie comme vous préconisent, Tim Jackson, les vieilles recettes, c'est-à-dire beaucoup d'investissements, des investissements lourds, des investissements dans des secteurs pas nécessairement vertueux, sont finalement les meilleures recettes pour avoir une croissance forte et un chômage faible. Je crois qu'en bref, c'est l'histoire qu'on se raconte. Je ne pense pas que ce soit une stratégie qui puisse nous aider au long terme, nous et le reste du monde. Je vais prendre un autre exemple qui est dans l'actualité française et dans l'actualité britannique également, la question agricole. La question agricole avec une colère des paysans qui est présente en Angleterre, présente en France aussi, avec une clé possible qui serait de diminuer la productivité agricole en utilisant des méthodes plus vertueuses. Est-ce que ça, par exemple, c'est pour vous l'une des clés, Tim Jackson ? Oui, ça l'est. La réduction de ce que nous appelons productivité qui crée de l'emploi utilise moins d'entrées, moins d'intrants et nous donne un régime plus agréable. La façon dont on réfléchit à l'agriculture est absolument centrale. Mais il faut réfléchir aussi à ces secteurs de l'économie qui vont être affectés par tout type de changement. Et c'est une des leçons clés du monde de l'après-croissance. C'est le besoin de réfléchir à une transition juste qui va nous éloigner des conditions du passé et vers ce monde nouveau. Vous publiez post-croissance aux éditions Actes Sud, Tim Jackson. Est-ce que vous avez l'impression que justement ces préoccupations, vous avez été l'un des premiers à les faire vivre avec des politiques, en l'occurrence avec Tony Blair ? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui plus largement répandues en conclusion, diriez-vous ? Instantanément, la réponse c'est non parce que nous vivons dans une période très confuse sur le plan économique mais derrière cette confusion, il y a plus de présence d'esprit ou de conscience qu'à l'époque où moi je travaillais avec Tony Blair. Tim Jackson, post-croissance vivre après le capitalisme aux éditions Actes Sud traduit ici même par Maître Zlotowski. C'est parti. C'est parti. C'est parti.